Salut les amis, aujourd'hui on va voir l'ensemble de poire granit. Alors c'est un poire vraiment très mignon et très facile à faire. Donc je vais prendre mon crochet de 4 mm et ma laine de 4 mm et je vais commencer par une chaînette de 20 mailles et donc vous vous faites le nombre que vous voulez, mais il faut un nombre de mailles paire. Alors voilà ma chaînette de 20 mailles. Alors le premier rang va consister à faire une maille serrée et une maille en l'air, tous les deux mailles donc en clair. Là je vais passer ma première maille et aller dans la deuxième maille et faire ma première maille serrée. Je vais monter une maille en l'air et là je vais sauter une maille donc je saute celle-ci et je vais dans la prochaine. Et je fais ma maille serrée et ma maille en l'air. Et je passe une maille et va dans la prochaine. Et je fais une maille serrée et une maille en l'air. Et ainsi de suite, tout le rang. Donc je passe ma maille et je vais dans la prochaine. Je fais ma maille serrée et ma maille en l'air. Donc ça c'est le premier rang. Consiste en ça. Et vous devriez finir votre rang par une maille serrée. Donc... une maille en l'air et ma dernière maille serrée. Dans ma dernière maille. Voilà. Donc ça c'est votre premier rang. Vous voyez. Donc je vais monter deux mailles en l'air. Une, deux et tourner mon travail. Une fois que j'ai tourné mon travail, je vais aller dans l'espace entre mes deux mailles serrées du rang précédent. Donc... Vous voyez vos deux mailles serrées. Là vous en avez une. Et là vous avez la deuxième. Donc en fait il faut aller en dessous la maille en l'air du rang précédent. Si ça peut vous aider. Donc si vous écartez un petit peu, vous voyez bien qu'il y a un espace. Et donc dans cet espace là, vous allez faire une maille serrée. Et une maille en l'air. Et aller dans le prochain espace. Ici. Une maille serrée. Une maille en l'air. Prochain espace. Et je fais ça tout le long. Et si vous n'arrivez pas à repérer vos espaces. Bon, normalement vous devriez quand même. Vous voyez que chaque maille que vous faites. Chaque maille serrée, pardon, fait un petit V. Et là vous voyez mieux sur le deuxième rang. C'est mieux défini. Et en fait il faut passer entre chaque V que vous voyez. 1 V, 2 V et vous passez au milieu. Voilà. Donc je fais ça jusqu'à la fin du rang. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Et je fais ma maille serrée. Ma maille en l'air. Ma maille serrée. En fait, tous les rangs vont consister à ça. Donc rappelez-vous qu'il faut 2 mailles. Donc ma dernière. Et je vais faire ma maille serrée dans cette maille là. Voilà. Et maintenant je vais monter 2 mailles en l'air. Donc rappelez-vous qu'il faut 2 mailles en l'air pour tourner votre travail. Donc 2 mailles en l'air, tourne ton travail et travaille entre chaque maille serrée. Donc 2 mailles en l'air. Pardon. Une maille serrée, une maille en l'air. 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 Et donc voilà. Vous voyez en fait. C'est un très joli point. Bon voilà. Je vais monter quelques rangs et comme ça je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc voilà. Après quelques rangs, j'ai fini mon point granité. Donc vous voyez, ça fait plein de petits V. C'est très joli. C'est un point très joli. Donc voilà ce que ça donne. Après quelques rangs en plus. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires. Laissez des petits pouces bleus. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada